J'avais besoin de faire une pause. Ça faisait 6-7 ans qu'on était sur la route. Je commençais un peu à fatiguer. J'avais plus envie d'aller défendre des nouveaux morceaux. J'avais plus envie d'aller sur scène. J'avais toujours le plaisir de faire des nouvelles chansons à la maison. Mais pas envie de les amener au pont où je devais aller les défendre. Donc, ça c'est la première raison. La deuxième, c'est que dans ces 10 années, j'ai fait 7 bisques. Et que j'avais remarqué que les gens que je connaissais n'ont finalement qu'une partie du répertoire du catalogue. Et j'avais envie de mettre en valeur le reste. Et j'avais envie également de mettre en lumière des titres que j'aimais beaucoup et qui n'avaient pas été mis sur le devant de la scène. Et notamment de pouvoir les clipper. Et comme le titre ainsi soit-il, qui est sorti en 2015, exactement, et que je l'ai clippé là en 2019 pour ce titre. Et qui est devenu le titre étendard, le signe de The Best Of. Voilà. Et on peut s'attendre à des nouvelles compositions bientôt ? Très bientôt. Vous n'avez pas des moments de The Best Of pendant un roman ? Non, non, c'était juste un épisode. C'était un épisode et je repars avec des nouveaux titres. Je pense en octobre avec un petit EP. Quelque chose d'assez léger, un peu dansant, je pense. Assez easy, avec des featuring féminins uniquement en octobre. Et puis je reviens avec ouvrir un nouvel album en 2020. Avec l'encadrins aussi. On peut déjà voir des mots, je vois mon manager qui dit non. Je garde la surprise. Je garde la surprise. C'est pas qu'aux petits oignons, on a mis les carottes et les épaules et les cènes. Alors en fait, c'est le Régé Social, le festival, qui m'a proposé qu'il leur offrir une carte blanche. Avant de m'offrir une carte blanche, ils m'ont demandé, ils m'ont dit « Si on t'offrait une carte blanche, avec quels artistes tu viendrais ? » J'ai dit le nom des artistes et ils m'ont dit « Ok, banco ». Et donc voilà pourquoi je suis venu avec eux. Pour plusieurs raisons. Déjà, j'aime leur travail artistique. Parce que c'est des gens que j'apprécie humainement. Parce que c'est agréable d'être avec eux ici. Ici, maintenant, en Conférence de presse. Mais depuis tout à l'heure, on a un passeport à l'hôtel, d'ailleurs, on est dans le camion. Et puis parce qu'on a aussi des valeurs communes qu'on partage avec d'autres artistes. Mais je ne sais pas, on a un truc facile. Aussi, il faut dire qu'on a tous fait des morceaux les uns avec les autres. Ce qui est pratique aussi, c'est quelque chose qui quand même qui convient. Et parce que, d'ailleurs, quand ils sont beaux. Bonsoir, j'ai Jessica pour Audoradio. Allez chercher des nouveaux tels que Lydia, Philanthre ou encore Neidja. Est-ce que ça vous est venu à l'idée ? Oui, c'est des nouveaux. Moi, j'ai l'impression qu'il faudra garder mes disques. Mais en tout cas, sur les street-tail, peut-être sur les albums, j'avoue pas. Quoique sur Körzer, j'ai quand même Sandrine Kake. Bon, qui est une excellente, très grande chanteuse de soul. Qui est connue dans ce milieu-là, mais qui n'est pas connue vraiment en France. Ou en tout cas, pas à sa juste valeur. Marginal. Qui, je vais dire, des up-coming artistes. Mais Kenyon. Franchement, il faut regarder mes disques. Mais les featuring avec des jeunes qui en veulent et qui arrivent, il y en a pas mal. J'ai les jeunes stars. Là, j'en oublie plein. Mais j'ai toujours eu... J'avoue qu'avec le temps, c'est une éthique que j'ai un petit peu moins. Mais au début, je m'étais toujours dit que si quelqu'un te propose de chanter avec lui, ou qu'il dit qu'il aimerait faire quelque chose avec toi, t'as pas le droit de refuser. Et je l'ai fait pendant très longtemps. Maintenant, j'avoue que je commence des fois à refuser. mais c'est pas tellement... C'est pas par métrie ou par arrogance ou... C'est juste que maintenant, voilà, je fais des choix un peu plus... Brastiques. J'ai beaucoup de demandes et je peux pas répondre à tous. Kenyarkana, de retour ? En tout cas, ce soir, non. Désolé. J'ai encore mal saigné, peut-être forcer un peu. Ce soir, c'est... Il a dit non. On dit rien. Ah 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 ! Le droit à la télévision, il y avait un titre. Et puis le gars a dit... Oui, la France n'est pas vouée à recueillir toute la misère du monde. Mais j'ai envie de lui dire... Mais qui es-tu ? Qui es-tu toi ? Donc lui, il parle déjà au nom de la France, en tiers. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce que lui, il a fait pour que la France devienne la France ? Rien du tout. Nous sommes... Ce pour les Français, pour nous Français. On est né en France, mais on aurait très bien pu n'être n'importe où. C'est un peu le jeu du hasard. Les gens qui sont nés... Qui sont nés là, pendant la guerre en Libye. Comment on peut... Comment on pourrait leur... Pas leur en vouloir, mais comment... Comment on pourrait pas se mettre à leur place et se dire, mais si ça nous arrivait à nous, mais on voudrait tellement qu'on nous donne un coup de main. On voudrait tellement qu'on nous accueille... Je dis même pas aux jeux en des fleurs, mais juste avec un peu d'humanité, en fait. C'est là... Ça paraît... Alors, ok, on n'est pas naïfs. Peut-être qu'effectivement, s'il y avait 7 milliards d'êtres humains sur la France, peut-être que ce serait un peu petit. Mais déjà, c'est pas du tout la proposition qui est faite. Enfin, je veux dire... Là, je vais laisser les autres parler après, peut-être aussi, mais... Je veux dire, nous, on écoute... Notre musique, notre message, notre personnalité, elles sont vraiment, mais vraiment à l'opposé de ces gens qui disent qu'il va falloir fermer les frontières, qu'il faut pas accueillir les autres, qu'il faut pas les aider, et que ces gens, juste, vraiment, l'opposé de ce qu'on est, quoi. Bonne question, peut-être parce que, en fait, juste à présent, il avait peut-être été sous-médiatisé, en fait. Tout simplement. C'est-à-dire que, en fait, le reste, le reste de la musique avait été vachement né en avant, et peut-être que ce côté-là avait pas été tellement, finalement, parce que les artistes qui émergent de l'art africain, c'est pas, genre, c'est pas une nouveauté, quoi. C'est pas aujourd'hui qu'ils sont bien de faire de la musique, mais, par contre, le fait d'avoir été peut-être sous-cotés jusqu'à présent, ce qui est cool, c'est que ça leur fait un truc de fraîcheur. Les autres, qu'on a déjà entendu, entendu, je pense que le... Enfin, d'ailleurs, elles sont des nouvelles stars, maintenant, que ce soit Bernaboy ou M'En Paré, enfin, il y a plein de groupes très, très à la mode, vraiment, en ce moment, qui sont vraiment dans... dans l'air du temps, dans la hype ultime, quoi. Ben déjà, ça fait plaisir. Et ça, ça fait plaisir qu'ils soient partagés. C'est-à-dire que... Bon. Peut-être que c'est pas partout pareil, mais quand même, en France, on a quand même beaucoup de... la musique américaine. Grâce à l'après-guerre, j'imagine, je suis... je vais pas rentrer dans la taille de l'histoire, mais en tout cas, on a quand même... on est quand même pas mal sur leur influence. McDonald's, Beyoncé, c'est pas que j'aime pas, tu vois, mais je veux dire, bon... Et puis, c'est comme ça, un peu dans le monde entier, en général, ils savent vendre leur culture. Ils savent vendre, ils savent imposer, aussi. Ben, la retourne, la fraîcheur, maintenant, c'est aussi un signe des changements peut-être de mentalité, aussi. C'est-à-dire, lui aussi, là, je pense que... Par exemple, je crois que... Bon, à part, finalement, les 15% d'irréductibles gaulois qui votent fondationale, mais, je veux dire, j'ai l'impression quand même que, là, par exemple, les jeunes français qui ont été... tous ensemble à l'école, très mélangés, tout ça, et, par exemple, le passé colonial de la France, c'est un truc, mais dont on ne veut plus. Ces filles, les jeunes, ils ont envie de dire, non, en fait, nous, nous, on n'est pas là-dedans. Nous, c'est nos frères, on kiffe, et on kiffe, et, d'ailleurs, j'adore ce qu'il fout de la Zicou, j'adore le stylisme. Enfin, voilà, je pense que, s'il y a cette émergence-là, c'est parce qu'il y a des oreilles pour écouter, des yeux pour voir, et que, ben, voilà, c'est l'heure. Je souhaite que ce soit l'heure. Je suis allé voir un concert. Je suis allé voir un concert. J'avais toujours écouté de la musique, mais je crois que, avant d'aller voir de la musique sur scène, je n'avais pas vraiment réalisé, en fait, que ça se faisait de la musique. Il y a venu du tourne-disque et tout, mais je ne souviens pas d'une famille de musiciens particulièrement. et je ne sais pas. Un jour, j'étais dans un... En plus, je mens parce que ce n'était pas la première fois que j'allais voir un concert, mais je ne sais pas. Ce jour-là, il s'est passé un truc. J'ai vu un groupe, qui est le premier groupe de Kari, qui s'appelait Rootsnake. Et c'était un truc de... C'était dans un festival de quartier, c'était la fête de la jeunesse, dans le 19ème, dans le gymnase de Haute-Boule. Un jour, assez semblant d'ailleurs, parce qu'il y avait des sales bagarres, je me souviens. Mais en tout cas, les Rootsnake, ils étaient arrivés à 3 sur 7, ils étaient à Pille-Pareil, je ne sais pas, et je les ai vus, et un peu à la fougie, et moi j'avais fait, waouh, c'est ça que je veux faire. Ils m'ont fait rêver, et vraiment, c'est ce jour-là que je me suis dit, moi, j'ai eu envie d'un micro, j'ai commencé à écrire. J'ai commencé par faire un groupe. On s'appelait le Youth Mountain, on était genre des jeunes du 10ème arrondissement. Et voilà, on était au collège. Et c'était l'époque aussi, le rap arrivait en France. C'était quoi, Public Enemy ? C'était, euh, pour le rap américain. En rap français, il y avait quoi, Assassin, Yoladi, Aya, UTM, tous ces groupes qui émergeaient. Et, euh, et tous mes potes rappaient, quoi. Même moi, je rappais aussi, en fait. Tout le monde rappait. Mais moi, j'avais, euh, j'avais rigué en tête, parce que les disques, grâce aux disques de ma mère, et je trouvais que le rap, à l'époque, manquait un peu de mélodies. C'est vrai qu'avant, c'était très scandé. Il y avait, bon, aujourd'hui, maintenant, il y a, il y a l'autocube qui a permis, qui a donné le courage à tout le monde de chanter. Mais ce qui est pas une bonne chose, hein. Je charrie un peu, mais... euh, mais voilà. Mais le message aussi, à l'époque, était un peu similaire. Le rap, quand c'est arrivé, c'est vraiment genre, euh, euh, la musique, il romantiquait, il romantiquait, l'égalité pour tous. Enfin, tu vois, c'était pas, euh, les bagnoles et la tune. Enfin, c'était pas trop ça, à l'époque. Donc, ça ressemblait au reggae encore. À ce moment-là, il y avait vraiment assez de musique cousine. Et d'ailleurs, dans les années 90, le reggae était... BIP ! C'était une musique, euh, pareil, super fraîche, super, euh, non-matrice. On arrivait, c'était l'air plus digital. On passait du nœud, des musiques, des batteries, on enregistrait des batteries, sur des... Et ça, 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 ça a bluffé le monde. Les jamaïcains, c'est pareil, à l'époque, euh, que ce soit le Shabba, euh, 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 Elephant Man, euh, les mecs, tous, tous les artistes, les big artistes américains de rap, avaient dans, dans la ragotte, un featuring, avec un jamaïcain, les fougies avec Mooty, enfin, c'était... Capleton avec Le Goudin, avec Method Man, Pignimal avec Calette, enfin, il y a vraiment, un peu en plus, un peu en plus. un peu, le Pouncey no doubt. Bon, hé, mais ta question, c'était pour quoi ? J'ai eu... Pourquoi j'ai eu envie de chanter ? Voilà. Pour la chanter. Voilà. Pour tout ça, parce que je sais pas, parce que ça va passer dans la tête, comme je sais pas j'aurais pu il y avait un truc aussi après quand j'ai eu envie de le faire j'ai découvert l'exercice et j'ai adoré mais j'aurais pu m'asseoir sur une chaise en bois hyper jolie et puis me mettre à tailler tu vois peut-être ça aurait été pareil d'accord merci de l'artisanat aussi je veux dire c'est c'est un truc c'est la part à ma vie pour y aller merci beaucoup merci à vous